Musique Alors bon, ça va tout le monde ? Vous savez, un événement important, mais tout simple, a eu lieu cette semaine. Et plusieurs personnes ont fait de la remarque avec l'éclipse, mais ce n'est pas de l'éclipse que je veux parler. Je veux simplement vous dire que ce fut le premier jour du mois, le premier jour de l'année selon le calendrier de Dieu. Et si vous vous reportez à Deutéronome, chapitre 12, Deutéronome, chapitre 12, l'éclipse a pris toute l'ampleur, tout le terrain, mais le 9, comme j'ai mentionné dans les annonces, était le premier jour de l'année, le premier jour du calendrier de Dieu. Et donc, dans Exode 12, versets 1 et 2, on voit l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Donc, ils sont encore esclaves, ils sont au pays d'Égypte. Et on sait que l'Exode, le livre, mentionne que ce sera la sortie d'Égypte qui se passe. Et le verset 2, il nous dit, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'Assemblée d'Israël et dites, verset 3, « Le dixième jour de ce premier mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on la prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. » Donc, on voit une instruction qui est donnée. Il y a un ordre qui est donné au dixième jour de ce premier mois. On prendra un agneau pour chaque famille, et selon le nombre de personnes, avec son plus proche voisin. Verset 5. « Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Et vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. » Exode 12, verset 5. Donc, ce sera un agneau d'un an, sans défaut, un mâle. Verset 6. « Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois, et toute l'Assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. » Donc, au début du quatorzième jour. Donc, cet agneau sera gardé jusqu'au quatorzième jour. Jusqu'au début du quatorzième jour. Il sera immolé en ce temps-là. Verset 7. « On prendra de son sang et on le mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte, des maisons où on le mangera. » Verset 8. « Cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. » Un autre commandement. Un autre ordre. Verset 9. « Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouillie dans l'eau. Mais il sera rôtie au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. » Verset 10. « Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. » Totalement détruit par le feu. Verset 11. « Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. » C'est la Pâque de l'Éternel. Frère et soeur, pourquoi lisons-nous tout cela aujourd'hui? Pourquoi est-ce que j'ai voulu commencer par tous ces versets-là aujourd'hui? Tout simplement parce que j'ai une question pour vous. Si vous étiez en Égypte à ce moment-là, pensez-vous que vous n'auriez pas fait exactement ce que Moïse vous commandait de faire? Est-ce que vous auriez eu l'attitude de dire, « Bien, voyons donc. Qu'est-ce que ça change si je prends un agneau le neuvième jour ou le onzième jour? Qu'est-ce que ça peut changer si je prends une bonne baguette de pain avec un bon verre de vin avec cet agneau-là? Qu'est-ce que ça peut changer? Ou pourquoi je devrais me salir et mettre du sang sur les poteaux et le linteau de la porte? Pourquoi je devrais faire ça? Moi, je vais juste en mettre sur le linteau. Ça va suffire. Le titre du sermon est tout simplement ceci. L'unité est créée par l'obéissance. L'unité est créée par l'obéissance. Alors que j'énumérais ces différentes petites phrases, je voyais que certains d'entre vous ont exclissé des sourires. Bien sûr, votre réponse n'était absolument pas. On n'aurait pas agi de cette façon-là. Et c'est absolument vrai aussi pour tous les enfants d'Israël. Vous pouvez continuer à lire ici au chapitre 12. Et Moïse va donner ces instructions-là à tout le peuple. Et il n'y a aucun verset qui dit que les enfants d'Israël ont agi autre que ce qui avait été instruit. Ils ont suivi les choses à la lettre. Et ensuite, Moïse va aussi donner d'autres instructions. Si vous lisez à la maison ici les versets 15 à 20, il parle des pains sans levain. Qu'il n'y aura plus de pains levés dans vos maisons. Que vous allez manger des pains sans levain pendant sept jours. Qu'il va y avoir de sainte convocation, le premier et le septième. Et ensuite, il revient avec la Pâque, le quatorzième jour du premier mois. Et qu'à la fin de cette journée-là, c'est le début des jours des pains sans levain, au coucher de soleil. Mais ensuite, regardez ce qui est écrit au verset 21. « Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, « Allez, prenez du bétail pour vos familles et immolez la Pâque. » Verset 22. « Vous prendrez ensuite un bouquet d'hissop et vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. » Encore une fois, pensez-vous qu'il y aurait quelqu'un dans l'assemblée d'Israël qui dit, « Moi, l'hissop, je n'aime pas. » « Je vais prendre une guenille, je vais prendre un torchon, je vais prendre un pinceau, je vais prendre d'autres choses. » Voyons, ce n'est pas important, l'hissop. « Je peux faire les choses comme je veux. » Et ensuite, verset 22, la fin du verset 22, c'est marqué, « Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. » Ça allait être encore plus frappant. Pensez-vous vraiment qu'il y a quelqu'un d'Israël qui est sorti de sa maison la nuit, qui s'en est. Parce que l'Éternel, ensuite de ça, se dit, « L'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper lorsqu'il verra le sang sur le linteau et les deux poteaux. » Intéressant, n'est-ce pas? Et ensuite, remarquez ce qui est marqué à partir du verset 26. « Et lorsque vos enfants diront que signifie pour vous cet usage, vous répondrez, c'est le sacrifice de la pape, en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. » Le peuple s'inclina et adora. « Et les enfants d'Israël, verset 28, s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron, et ils firent ainsi. » Ils ont obéi. Ils étaient unis dans le même dessein, dans le même cheminement, dans la même obéissance. « Il n'y a pas eu un seul homme qui a décidé de faire autre chose que ce qui lui avait été commandé de faire. » Pas un. C'est incroyable, n'est-ce pas? Mais pourquoi? La question peut se poser, pourquoi est-ce que les enfants d'Israël ont agi ainsi? Le Christ nous indique exactement, peut-être, pourquoi. Le Christ nous indique que cette nuit-là serait la dernière plaie avant qu'ils ne sortent d'Égypte. Nous sommes dans l'Exode 12, revenons aux versets 12 et 13. Fait partie de qu'est-ce que Dieu mentionne, qu'est-ce que Christ mentionne à Moïse. Il dit, « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, verset 12, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. » Christ mentionne le moyen d'échapper à cette plaie. C'était quoi? De mettre le sang sur le poteau et les linteaux. Donc, le Christ nous dit le moyen d'y échapper. Et c'était de suivre les instructions. Maintenant, si vous revenez dans les chapitres précédents, vous pourrez lire à la maison, mais les Israélites ont été affectés par les trois premières plaies, non? Et après les trois premières plaies, Christ a fait une différence entre les Israélites et les Égyptiens. Pensez-vous que ce n'était pas à l'esprit des Israélites pendant la journée du 14? Lorsqu'ils se font dire, « Vous devez faire toutes ces choses-là parce que la plaie s'en vient, les premiers nés vont être détruits. » Pensez-vous qu'ils étaient peut-être très, très motivés à suivre l'instruction? À suivre, à obéir à ce qu'ils ont eu comme directive? Absolument! Ils avaient définitivement une très bonne raison d'obéir, non? Ils voulaient préserver leur premier-né? Si nous pouvons mettre un sentiment sur cette motivation, est-ce que nous pourrions dire que les Israélites avaient peur de Dieu? Qu'ils étaient dans la crainte de Dieu? Mais pas la crainte que l'on parle, nous, mais la crainte vraiment d'avoir peur. Ils avaient vu qu'est-ce que Dieu était capable de faire. Et ils avaient peur de Dieu. Et ils étaient tous unis dans l'observance de tous ces commandements. Encore une fois, la Bible nous dit en aucun point ici qu'il y a des Israélites qui ont décidé de faire autre chose. Tous les petits points, tous les détails, toutes les petites affaires, tous les petits aspects de qu'est-ce qu'ils devaient faire a été suivi. Intéressant. Mais malheureusement, lorsqu'ils ont sorti, cette peur qu'ils avaient de Dieu n'a pas duré. La crainte de Dieu a disparu assez rapidement. En fait, si vous vous reportez juste quelques chapitres plus loin, Exode, chapitre 16. Exode, chapitre 16. Commençons au verset 1. Exode, chapitre 16. En commençant au verset 1. « Et décrit toute l'assemblée des enfants d'Israël partie d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sine, qui est intéressant en anglais, où le mot Sine veut dire péché, qui est entre Élim et le Mont-Sineï, ou entre Sineï, et quand? Le quinzième jour du second mois après leur sortie d'Égypte. Donc, exactement un mois après leur sortie, ils sont à cet endroit-là. Exactement un mois. Nous sommes au quinzième jour du second mois. Verset 2. « Et toute l'assemblée d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent que nous sommes morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte quand nous étions auprès de peau de viande et que nous mangions du pain à satiété. On était tellement bien en Égypte. Quoi est-ce que Dieu nous a emmenés ici? Et regardez au verset 4. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour après jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma voie. » Et le Christ, dans sa patience infinie, dans sa miséricorde, leur répond quelque chose d'extrêmement important ici. Il dit, « Je vais vous donner à manger. Mais je vais vous donner à manger pour vous mettre à l'épreuve, pour voir si vous écouterez ce que je vous commande. Nous verrons si vous serez unis dans l'obéissance. » Dieu ensuite explique qu'il donnera de la manne à tous les jours. Et c'est ça qu'il dit ici sans le mentionner. Il dit, « Le peuple sortira » à la fin du verset 4. « Jour après jour, la quantité nécessaire sera ramassée afin de les mettre à l'épreuve. » Et ensuite, regardez ce qui est écrit au verset 5. C'est marqué, « Le sixième jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en retrouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour après jour. » Donc, le sixième jour, ils devront ramasser deux fois la quantité qu'ils avaient besoin de la manne pour deux jours. Et le verset 6 à 12, Christ nous mentionne qu'il enverra ensuite des cailles. Je ne sais pas si vous n'avez jamais goûté ou mangé des cailles. Ça en prend quelques-uns pour faire un repas. Environ trois pour moi, en tout cas, ça en prend un en trois. C'est tout petit. Mais imaginez des cailles pour, on va dire, trois millions de personnes. Ça en fait, des oiseaux. Mais les cailles, donc, étaient pour arriver à la fin ou entre les deux soirs. Pourquoi? Je vous donne la réponse suite parce que c'est à la fin du sabbat. Parce que présentement, les enfants d'Israël, le quinzième jour du second mois, se plaignent, murmurent contre Dieu en un jour de sabbat. Et donc, Dieu ne travaille pas le jour de sabbat. Il dit donc entre les deux soirs, donc, quand le sabbat sera fini, je vous enverrai les cailles et vous pourrez manger. Et donc, si on reprend ici à partir du verset 13, regardez ce qui est écrit, c'est marqué le soir. Il survint des cailles qui couvrirent le camp. Encore une fois, on prend une estimation, 3 millions de personnes, 3 cailles par personne, on parle de 9 millions de cailles. Ça fait de la plume. Donc, le camp est recouvert de cailles. C'est absolument vrai, le camp était recouvert de cailles. Et au matin, il y a eu une couche de rosée autour du camp. Et quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme de la gelée blanche sur la terre. Et les enfants d'Israël découvrent cette chose-là, ils ne savent pas ce que c'est. Et le terme « man » veut dire « qu'est-ce que c'est? » Et ils en reçoivent la man. Et maintenant, regardez ici au verset 15. Les enfants regardèrent et leur dire l'un à l'autre « qu'est-ce que c'est là? » car ils ne savaient pas ce que c'était. Et Moïse leur dit « c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour se nourrir, pour sa nourriture. Un omère par tête, un omère, juste pour vous donner un équivalent aujourd'hui, serait environ 3,5 litres de man. Donc, pour ceux qui achètent peut-être les sacs de lait, les trois poches qu'on a au Québec, c'est seulement au Québec que ça existe, ça c'est 4 litres. Donc, un petit peu moins que vos trois poches de lait. Mais 3,5 litres, c'est un omère à peu près. Donc, un omère par tête, suivant le nombre de vos personnes, chacun prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Et les Israélites firent ainsi. Ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'omère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop et celui qui n'en avait pas ramassé ou en avait ramassé moins, n'en manquait pas. Et chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et d'où semble bien aller, n'est-ce pas? Et ensuite, le verset 19, Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Et le verset 20 nous dit qu'ils n'écoutèrent pas Moïse. Et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des verres et cela devait être infect. Et regardez ici la fin du verset 20. Moïse fut irrité contre ces gens. Une instruction toute simple. Mais Moïse leur dit ne pas laisser de man pour le lendemain. Et le verset 20 nous dit déjà que l'unité n'est plus là. Ce n'est pas important qu'est-ce que Moïse nous a dit. Voyons, même si j'en garde juste un petit peu pour me faire une connexion demain matin, ça change quoi? Qu'est-ce que ça va changer? Et Moïse était irrité. Maintenant, descendons verset 22. Le sixième jour, ils ramassèrent une quantité double de nos nourritures, deux homères pour chacun, donc sept litres. Tous les principaux de l'assemblée verrent le rapporté à Moïse. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour de repos. Le sabbat consacrait l'Éternel. « Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir et mettez en réserve jusqu'au lendemain, jusqu'au matin, ce qui restera. » Et ils laissaient jusqu'au matin comme Moïse l'avait ordonné. Et cela ne devint pas un fait. Et il ne s'y mit point de verre. Et ensuite, le verset 25, Moïse dit quoi? Il dit, « Mangez aujourd'hui car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous ne trouverez point de man dans la campagne. Pendant six jours, vous en ramasserez, mais le septième jour qui est le sabbat, il n'y en aura point. » Le septième jour, verset 27, « Que se passe-t-il? Quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser et ils n'en trouvèrent point. » « Voyons, Moïse a dû se tromper, il va en avoir pareil. Je n'ai pas besoin d'écouter ce que Moïse a dit. Ce n'est pas important. » Et regardez la réaction ici, au verset 28. « Est-ce que c'est Moïse qui est hérité? » Verset 28. « L'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? » Est-ce que c'était toute l'Assemblée qui n'avait pas obéi? Non. Mais les quelques-uns ont fait en sorte que l'Éternel dit « Combien de temps est-ce que ce peuple-là refusera de m'écouter? » Votre exemple, ce que vous faites, a un impact sur qui est l'Église de Dieu. La manière dont nous agissons a un impact. Les quelques-uns qui ont sorti cette journée-là, pensez-vous qu'ils se sont sentis un petit peu mal à l'air? En raison de leur comportement, Christ dit « Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? » Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au sixième jour de la nourriture pour deux jours. Observez le sabbat. l'unité l'unité est créée par l'obéissance. Tout le but du chapitre 16 était de démontrer quand était le sabbat. Dieu voulait que tous observent le sabbat. Dieu voulait que le peuple soit uni par l'obéissance. C'est tout simple, n'est-ce pas? Et ensuite, vous pouvez aller lire dans l'Exode 20 l'alliance que Dieu fit avec Israël. Quelle est la base de cette alliance-là? Vous serez unis par l'obéissance. À la base, c'est ça. Mais malheureusement, nous connaissons la suite. Cette génération va continuer dans le désert et elle n'est pas unie dans l'obéissance. en fait, elle se rebelle carrément à un moment donné et refuse d'entrer dans la terre promise. Reportons-nous en nombre 14 ici. Nombre 14. Vous pourrez lire le chapitre précédent où les espions sont envoyés en terre promise pour aller voir cette terre que Dieu avait promis de donner à Israël pour leur dire ce sera la terre qui sera à vous. Une terre où coule le lait et le miel. Une terre excellente. Mais Israël refuse d'y entrer. Regardons ce qui est écrit à partir de Nombre 14, verset 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris et le peuple peura toute la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron et toute l'assemblée leur dit que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte et que nous sommes-nous morts dans ce désert. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Pauvre petit nous! On n'a pas besoin d'écouter ce que Dieu nous dit. Ne vaut-il pas mieux que nous retournions en Égypte? Et non seulement ça, mais au verset 4, ils se dirent les uns et les autres, nommons-nous un chef et retournons en Égypte. La crainte de l'Éternel avait totalement disparu. La crainte de l'Éternel avait totalement disparu. L'obéissance à Dieu n'était plus là. Mais non seulement ça, mais ils voulaient tuer Moïse et Aaron. Parce qu'ici, vous pouvez lire au verset 5, Moïse et Aaron vont tomber sur leur face. Ils vont plaider avec Israël. Mais regardez la réponse d'Israël au verset 10. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Et qu'arrive-t-il à ce moment-là? L'unité par l'obéissance avait totalement disparu. Elle était totalement absente. Et la phrase qui vient juste après, le fait qu'ils aient voulu lapider Moïse et Aaron, la phrase qui vient immédiatement après, c'est que c'est Dieu, Christ, qui intervient. Et regardez ce qu'il dit lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Oupalai! Papa vient d'arriver. Il ne fera pas beau. La peur de l'Éternel vient de revenir dans l'estomac de tous et chacun. La peur revient. Et que leur dit Dieu après toute cette intervention-là? parce qu'ensuite vous pouvez lire, vous allez voir que l'Éternel va parler avec Moïse et va dire je vais détruire ce peuple-là et Moïse fait une intercession auprès de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu va leur dire après cette intercession de Moïse? Dieu leur dit d'accord, vous pensez pouvoir faire à votre guise? Je vous montrerai que cela ne fonctionne pas de cette façon. Et toute cette génération mourra dans le désert. Allons au verset 20 de Nombre 14 20 à 23. L'Éternel dit je pardonne comme tu me l'as demandé. Mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai fait en Égypte et dans le désert et qui m'ont tenté dix fois et qui n'ont point écouté ma voix. Ils ont tenté Dieu dix fois. Ils n'ont pas obéi à Dieu dix fois. En 40 jours ou en très peu de temps. Incroyable. et Dieu leur dit que la nation ne rentrera pas par la terre promise. En fait, ils étaient une nation divisée, une nation qui était désobéissante et ils errèrent dans le désert pendant 40 ans. Et vous pourrez lire certains passages. Il y a un endroit, je ne l'ai pas noté dans mes notes, mais la distance était 14 jours de marche entre Égypte et la terre promise. Et à cause de leur désobéissance, Dieu va les faire marcher dans le désert pendant 40 ans. absolument incroyable. Maintenant, regardez ici qu'est-ce que Dieu continue à dire. Versets 28 à 35. L'Éternel parle encore à Moïse et ici il dit, « Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans le désert, vous tous dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus et qui avaient murmuré contre moi. Ils ne voulurent pas faire ce que Dieu commandait. » Verset 31. « Et vos petits-enfants dont vous avez dit ils deviendront une proie, je les y ferai entrer et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. » Ils ont dénigré le pays. Ils ont dénigré ce que Dieu voulait leur donner. Israël n'a pas voulu de ce pays. Ils voulaient ce qu'ils avaient avant. Ils voulaient retourner en Égypte. Verset 32. « Vos cadavres à vous tomberont dans le désert et vos enfants seront nomades quarante années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. » Ils avaient été infidèles. Ils n'étaient pas unis par l'obéissance. Verset 34. « De même, vous avez mis quarante jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités quarante années, une année pour chaque jour. » Un principe que l'on retrouve à multiples endroits dans la Bible. Et vous saurez ce que c'est que d'être privés de ma présence. D'être privés de la présence de Dieu. Un exemple absolument fascinant. Et encore une fois, frères et sœurs, c'est les mêmes gens qui, juste auparavant à la Pâque, ont suivi tous les petits détails que Moïse avait mentionnés. Et ici, la crainte de Dieu avait disparu. Absolument fascinant. Maintenant, que se passe-t-il après quarante ans? Arrive la deuxième génération. Qu'est-ce que Moïse répète à cette deuxième génération? Un peu plus loin, Deutéronome, chapitre 6. Deutéronome, chapitre 6. Versets 24 à 26. Deutéronome 6, versets 24 à 26. Il parle à la seconde génération, celle qui doit entrer en terre promise. Verset 24. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ses lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ses commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. L'Éternel nous commande de devenir quoi? Unis dans l'obéissance à Dieu. L'unité est créée par l'obéissance. Et s'ils faisaient ça, quelle est la promesse que Dieu leur donne? Allons à Deutéronome 7 et le verset 6. Christ leur dit « Si vous faites ces choses-là, il dit « Vous serez un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu et l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Vous serez unis par l'obéissance et rien ne vous arrêtera. » Et le verset 7 « Ce n'est point parce que vous surpassez en ombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi car vous êtes le moindre de tous les peuples mais c'est parce que l'Éternel vous aime qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Dieu est fidèle et Dieu nous demande d'être unis dans l'obéissance. Allons au verset 12. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Il t'aimera. il te bénira. Il te bénira. Il bénira le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, de ton blé, de ton mou, de ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail dans le pays que la juride a donné à ton père. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile ni bête stérile parmi les troupeaux. Des bénédictions absolument extraordinaires. Si Israël décidait de suivre Dieu. S'il prenait cette décision, les bénédictions seraient sans fin. Il serait une nation que le monde envierait. Il serait une nation où le monde viendrait voir comment ça fonctionne. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font de différent? Et la gloire de Dieu serait avancée. Mais hélas, nous connaissons l'histoire d'Israël. et l'histoire de Judas par la suite. Les deux nations qui vont se diviser. Et ces nations ne sont plus car elles n'ont pas obéi. Reportons-nous un passage qui est très familier. Allons dans Josué, chapitre 24. Josué, chapitre 24. Comme je vous ai dit, c'est un passage qui est connu, mais Josué ici va avoir une discussion avec les enfants d'Israël. Ils sont en train de te promis. Ils ont commencé à faire le ménage. mais pas comme Dieu leur demandait. Et à ce moment-là, Josué a une conversation avec eux autres. Josué 24, verset 14. Il dit, « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qui ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez, mais moi et ma maison nous serviront l'Éternel. » Josué ici leur dit, « Soyez unis par l'obéissance. » L'unité est créée par l'obéissance. Et c'est intéressant ici parce que que répond le peuple ici? Le peuple a l'air unis. Regardez au verset 16. Le peuple répondit et dit, « Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. C'est lui qui a opéré sous nos yeux de grands prodiges, qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivi et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé, l'Éternel a chassé devant nous toutes les nations, tous les peuples et les Amoriens qui habitaient ce pays. Et nous aussi, nous servirons l'Éternel. En référence à ce que Josué venait de dire, car il est notre Dieu. Et Josué répond quelque chose ici au verset 19. Il dit, « Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés, lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers. Il reviendra à vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. » Il y a un avertissement que Josué donne ici. Il dit, « Vous ne serez pas capables, vous ne le ferez pas. » Et maintenant, on peut peut-être se poser la question, « Mais pourquoi il dit ça? » Le peuple vient de lui dire, au verset 16, 17 et 18, qu'ils étaient pour obéir, pour n'avoir que l'Éternel devant eux. Et le verset 21, le peuple répond exactement à ça. Il dit, « Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. » Le verset 22 à 26, « Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-mêmes, que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. » Et il répondit, « Nous sommes témoins. » Verset 23, « Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Et le peuple dit à Josué, « Nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voie. » Et verset 25, Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances à Chissem. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu et il prit une grande pierre qu'il dressa là sous la chaîne qui avait été consacrée à Dieu. Josué dit au peuple, « Voici, cette pierre servira de témoins contre vous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites, elle servira de témoins contre vous afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. » Quel est donc cet échange que Josué a avec le peuple? À ce moment-là, il ne voyait même pas. À ce moment-là, il n'avait même pas conscience à ce moment-là, il n'avait même pas dans leur esprit qu'il y avait déjà d'autres dieux en terre promise, que déjà, ils n'étaient pas unis dans l'obéissance. Ils honorèrent Dieu des lèvres, mais il y avait d'autres dieux dans le territoire. Donc, encore une fois, frères et sœurs, pourquoi est-ce que l'on parle de tout cela aujourd'hui? Eh bien, si on se reporte à 1 Corinthien 10, 1 Corinthien chapitre 10, verset 1 à 6, 1 Corinthien 10, verset 1 à 6, l'apôtre Paul ici nous ramène ou nous remet les pendules à l'heure. Et il nous remonte dans le temps. Ici, l'apôtre Paul, on est en 55, 56 après Jésus-Christ, une vingtaine d'années après la mort de Christ. Et Paul ici, dans 1 Corinthien 10, dit, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. À ce moment-là, ils étaient unis par l'obéissance. Et ils ont passé dans la mer. Ils ont été baptisés en Moïse. pour être qualifiés pour le baptême, on doit connaître et on doit obéir à la loi. N'est-ce pas? Et ceux d'entre vous qui ont été baptisés savaient exactement de quoi je parle parce que ce sont des choses que vous avez vues lorsqu'on vous conseillait pour le baptême. Le baptême, vous venez à la conclusion que vous connaissez suffisamment les lois de Dieu pour être capable de prendre cet engagement et de dire à Dieu, je vais suivre. je vais être unis par l'obéissance au peuple de Dieu. Donc, tous ces gens qui ont passé dans la mer ont été baptisés en Moïse en quelque sorte et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ qui est le Dieu de l'Ancien Testament. J'espère que c'est très clair pour tous et chacun d'entre nous. C'est Dieu. C'est Christ. Dieu le Père n'était pas là. Il n'était pas en interaction. Toutes les interactions entre les êtres humains dans l'Ancien Testament c'était toujours le Verbe, le Christ, la Parole. Et regardez le verset 5. « Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu qu'ils fient périr, qu'ils périrent dans le désert. » Et le verset 6. « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Qu'est-ce qui est encore plus important, c'est que le cadre du message aujourd'hui, c'est le verset 6. « Tous ces exemples-là nous ont été donnés pour nous servir d'exemple. » Et cet exemple-là rapporte à quoi? La même chose que dans l'Ancien Testament. Mais reportez-vous à Ephésiens 4. Tous ces exemples-là, toutes ces choses-là qu'on a regardées aujourd'hui, nous amènent vers quoi? Ephésiens 4, verset 1 à 7. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, Ephésiens 4, verset 1, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité par l'esprit, par le lien de paix. Comment on peut être conservé l'unité de l'esprit si on n'obéit pas tous à la même chose? si nous ne sommes pas unis par l'obéissance? Verset 4. « Il y a un seul corps, un seul esprit, comme vous aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. un seul Dieu est père de tous qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Nous ne pourrons pas être unis si nous n'obéissons pas complètement à Dieu. N'est-ce pas intéressant dans Amos 3, verset 3, prenez juste note, le Christ nous dit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? » La version d'Arbit française nous dit la chose suivante « Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? » Nous ne pourrons pas conserver l'unité de l'esprit si nous ne sommes pas sur la même longueur d'ombre. Maintenant, soyons un peu plus précis. L'unité est créée par l'obéissance. Reportez-vous dans Jean, chapitre 20. Reportons-nous à Jean, chapitre 20. Et je veux utiliser l'exemple ici. J'aimerais utiliser l'exemple qu'il nous est donné ici pour nous aider à réfléchir sur ce que nous sommes. Vous savez, les Israélites étaient définitivement motivés à croire le jour de la Pâque, à faire ce que Dieu leur disait de faire le jour de la Pâque, mais aussi les jours précédents la Pâque. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu ce qui se passait. Lisons ici Jean 20, à partir du verset 24. Thomas, appelé Didine, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Verset 25, Jean 20. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. « Et Thomas, ou Didine, lui dit, si je ne vois pas dans ses mains les marques des clous et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Verset 26, huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées. Encore une fois, Christ apparaît. Passe au travers des murs. N'utilise pas la porte. Et il dit quoi? Il dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et m'a là dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et Jésus lui dit, verset 29, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. » Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Encore une fois, pourquoi est-ce que les enfants d'Israël ont fait tous les éléments? Parce qu'ils ont vu qu'est-ce qui se passait. ils ont vu qu'est-ce qui arrivait. Ils ont vu qu'est-ce qui était pour arriver. Ils ont entendu qu'est-ce qui était pour arriver. Et ils ont répondu par cette vue. Mais dès que la vue ou que la situation de crise a disparu, l'obéissance a aussi disparu. Nous souvenons-nous de ce que nous avons lu il y a quelques minutes dans Josué. Les Israélites lui disaient, « Oui, nous allons obéir à l'Éternel. » « Oui, nous allons faire ce que tu nous dis. » Et Josué leur disait même à ce moment-là, vous portez un jugement contre vous-même parce que même à ce moment-ci, vous ne faites pas ce que vous êtes supposés de faire. Mais non seulement ça, gardez votre place ici dans Jean 20. On revient momentanément. Allez dans « Juge » chapitre 2. Juste pour que ce soit très clair dans notre tête de ce qui se passait. « Juge » chapitre 2. Donc, après le livre de Josué, vous avez le livre des juges. Et regardez ce qui se passe à la fin lorsque Josué meurt. Juge 2, verset 10. « Toutes ces générations furent recueillies auprès de ses pères et s'élevant une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel. » ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le dieu de leur père qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternaient devant eux et ils héritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel. Ils servirent les Baals et les astartés. ils ne voyaient plus Dieu. Ils ne connaissaient plus Dieu. Et l'unité même imparfaite du temps de Josué était totalement disparue. Absolument incroyable. Et maintenant, revenons à Jean chapitre 20. Revenons à Jean chapitre 20. Revenons à ce que le Christ nous dit ici, dans Jean 20. Nous ne devons pas marcher par la vue. C'est ce qu'il nous dit, non? Et je sais que plusieurs d'entre vous pourront me dire absolument vrai. Je ne marche pas par la vue. je n'ai pas marché, je n'ai pas vu Christ, je n'ai pas vu les miracles et je fais les choses. Et effectivement, ce n'est pas le moment vrai. Mais on doit aussi ajouter les versets 30 et 31 de Jean 20. Jésus a fait encore plusieurs miracles en présence de beaucoup d'autres des disciples. Et regardez ce qu'il dit au verset 31. « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Pour avoir la vie par son nom, il n'y a qu'un seul moyen faire ça. Et le moyen, c'est d'obéir à Dieu. nous devons obtenir l'unité qui n'est créée que par l'obéissance en tout point. Posons-nous la question, y a-t-il encore des enseignements, des instructions, des points que nous voyons dans la Bible, des enseignements que nos ministres nous donnent, nous expliquent, mais que nous ne faisons pas. nous avons encore notre petite idée. Non, je vais faire les choses que moi, je veux. Non, je vais faire les choses à ma façon. C'est extraordinaire de pouvoir penser à ça, frère et soeur. On est justement dans un temps où on doit penser à ces choses-là. reportons-nous à Jean 15. Je ne cherche pas à mettre personne mal à l'aise, mais souvent, on a cette tendance-là. Pourquoi est-ce que je devrais prendre l'agneau le 10 du premier mois? Pourquoi pas le 9? Ça change quoi? Ça change simplement que le Christ nous dit de le faire le 10. Aussi simple que ça. Reportons-nous à Jean 15, s'il vous plaît. Regardez ce qui est écrit au verset 14 et 15. Encore un verset très populaire. Jean 15, verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Le Christ veut être notre ami. Et comment on peut devenir son ami en faisant ce qu'il nous commande? ce qu'il nous dit de faire. Verset 15. Je ne vous appelle plus serviteurs parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Vous savez, frères et sœurs, un serviteur est engagé. Il a un contrat. et il est à sa position, il est à l'endroit où il doit être parce qu'il a été engagé pour faire cette chose-là. Il a été payé pour être là. Et il sait qu'il y a une paye. Mais un ami n'est pas là parce qu'il a signé un contrat. un ami est là parce qu'il veut être là. Et c'est là toute la différence. Sommes-nous ici parce que nous voulons la rémunération? Nous voulons les bénédictions ou parce que Dieu nous commande d'être là? oui, il y a un commandement du sabbat de se présenter devant lui le sabbat. Absolument. Il y a un commandement qui nous le dit. Mais sommes-nous ici parce que nous voulons simplement obéir au commandement? Ou sommes-nous ici parce que de toutes les fibres de notre corps, nous comprenons pourquoi nous devons être ici le jour du sabbat? nous comprenons pourquoi on doit prendre la parole. Nous comprenons pourquoi le baptême est important. Ça fait toute la différence. Sommes-nous ici parce que toutes les fibres de notre corps nous disent que nous comprenons pourquoi nous sommes ici? et si nous avons cette attitude nous allons pouvoir être unis parce que nous allons obéir. Donc, frères et sœurs, la question est fort simple. Êtes-vous un serviteur ou êtes-vous un ami de Christ? L'unité est créée par l'obéissant. Sous-titrage